Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne d'Amcel Connero pour évoquer un sujet très là ensemble et oui, ce nouveau gilet Salomon Active Skin 4 4 pour 4 litres que je vous présente tout de suite juste après le jingle Je vous propose de découvrir ce gilet ou de le redécouvrir d'ailleurs parce qu'il est présent déjà maintenant à la vente depuis quelques temps et franchement pour moi c'est une pépite et je vais vous le présenter finalement en 3 parties je vais vous évoquer la partie ergonomie de ce gilet je vais également vous évoquer tout simplement la partie confort et pour terminer je vous donnerai mon avis et le test que j'ai réalisé depuis quelques semaines avec et je vous donnerai quelques éléments prix, poids, etc. comme d'habitude Allez, on démarre tout de suite avec la partie ergonomie Donc oui, en termes d'ergonomie par rapport à ce qu'on trouve finalement sur le marché on voit effectivement qu'en termes d'accroche on n'est pas du tout sur la même accroche que les stag standards donc là, on avait plutôt une accroche, on va dire, traditionnelle avec effectivement un clips ici là, on voit, effectivement, on a complètement autre chose on a deux clips avec une partie hop, élastique qui vient se clipser là, à l'avant du sac et ça permet au sac, justement, d'avoir ou de ne pas avoir, justement, le sujet du ballottement du sac quand on court, notamment en trail, en montée et notamment en descente on a moins cet effet ballottage qu'on peut avoir parfois sur d'autres sacs et donc ça, c'est rien que ça c'est une innovation qui est majeure dans le monde du trail donc ça, franchement, c'est déjà hyper top ensuite, en termes d'ergonomie on a deux grandes poches une poche, vous voyez, spécifique pour les flasques en plus, avec le petit élastique qui va nous permettre de tenir la flasque pour pas qu'elle bouge on a effectivement le sifflet de sécurité qu'on a ici on a également une grande poche et ça, c'est une poche qui est tout à fait intéressante pourquoi ? ben, regardez là, vous pouvez glisser ce que vous voulez, globalement, à l'intérieur mais elle est aussi accessible sur le côté là donc, je vais vous le présenter je vais le passer rapidement pour vous montrer ce que ça donne en termes, voilà, technique et de confort quand vous courez donc, vous voyez, clac vous pouvez passer ou récupérer quelque chose quand vous courez ça, c'est plutôt agréable alors que de l'autre côté sur les autres sacs vous n'avez que la poche à l'avant et pas la poche de côté donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien ensuite, on a aussi une poche à l'avant qui est zippée là, pour plutôt y mettre notamment un téléphone portable alors là, c'est un un Apple 14 typiquement vous voyez, vous le mettez hop il n'y a pas de problème de grandeur de poche non plus donc ça, c'est plutôt intéressant et on a donc le système je vous l'ai dit de fermeture clipsée qui s'adapte ici, vous voyez avec ce petit lacet qu'on défait qu'on sert à sa guise pour effectivement être bien maintenu et on voit qu'effectivement voilà il n'y a pas de balottement vous voyez donc ça, c'est plutôt une belle innovation et ensuite on a une autre grande poche donc on a les deux mêmes sur le côté ensuite à l'arrière pour l'ergonomie on a une grande poche ici qui est avec une fermeture horizontale dans laquelle on peut assez facilement y mettre un coup de vent donc là, je vous le montre en direct je prends mon coup de vent je la mets tout de suite dans cette poche alors attention je rappelle comme souvent donc les poches ne sont pas étanches des sacs à dos des sacs de traite c'est à dire pour ça que certaines marques comme Red Light ou d'autres ont créé des impairs avec un soufflet pour y mettre le sac à dos dessous moi ce que je préconise souvent c'est plutôt de mettre sa veste ici là où est prévu potentiellement de mettre la gourde d'eau parce qu'on peut aussi y mettre au lieu de mettre des flasques on peut y mettre une poche à eau avec effectivement un tuyau comme on le retrouve chez d'autres marques moi je préfère les flasques sur le court notamment c'est un gilet pour faire du court donc c'est plus facile d'y mettre des flasques à l'avant et donc du coup d'y mettre son sac à l'arrière c'est quand même aussi très intéressant et vous voyez qu'ici vous avez aussi la possibilité de glisser autre chose dans votre poche ça c'est une certitude tout le matériel notamment nécessaire couverture de survie etc et vous avez là la possibilité de glisser des bâtons donc on fait le test en direct je mets les bâtons clac clac si je veux je peux même les attacher pour être sûr et là je vais tirer sur ce soufflet là pour que mes bâtons restent maintenus un maximum et donc vous voyez qu'une fois qu'ils sont mis et accrochés vous allez être plutôt tranquille lors de votre course et vous savez que vous n'allez pas les perdre en course et quand vous allez en avoir besoin vous pourrez les récupérer assez facilement maintenant la poche moi je trouve qu'en termes d'éronomie elle est très bien mais elle est difficile à utiliser si on ne veut pas s'arrêter en course donc du coup c'est pour ça aussi que je vous préconise de mettre votre coupe-band ici vous pouvez enlever assez facilement quand vous êtes en course en termes de confort vous l'avez vu effectivement donc lorsque vous avez mis votre sac et accroché avec la fameuse lanière ici franchement vous avez un sac qui épouse vraiment la morphologie du corps donc vous pouvez le régler avec le petit lien et ça rien que ça c'est top parce que derrière vous n'avez plus de balottement plus de saut de sac et ça c'est génial on a surtout aussi dans sa conception un mèche hyper respirant qu'on retrouve ici vous allez forcément revoir à travers et donc ça en termes de respirabilité c'est génial parce que ça évacue effectivement la transpiration et ça permet aussi de sécher plus rapidement donc ça c'est vraiment très agréable et sur le côté là aussi pour le fait d'épouser la morphologie on n'a pas de réglage sur les flancs mais par contre un système d'élasticité et donc ça c'est vraiment sympa aussi pour épouser la morphologie de la personne c'est un sac qui existe comme je vous l'ai dit et celui-ci c'est un 4 litres parce que moi en fait je n'avais pas de sac finalement très court pour lesquels je voulais l'utiliser globalement dans mes trials de tous les jours que ça soit en course que ça soit en entraînement que ça soit pour aller me balader j'avais besoin effectivement d'un d'un petit sac de petite capacité et c'est l'un des meilleurs que j'ai trouvé sur le marché actuellement et sachez également qu'il existe en 8 litres donc 8 litres c'est deux fois quand même cette capacité-là et en 12 litres 12 litres c'est effectivement ce qu'on vous demande notamment en ultra trial donc le 12 litres pour vous donner un ordre d'idée c'est un sac qui ressemble beaucoup plus à ça en fait ça c'est un sac 12 litres donc avec pas mal d'amplitude pour la poche sachez que Salomon a fait le même en 12 litres et c'est aussi un des best-sellers du marché donc voilà ce que je pouvais vous dire globalement sur la partie confort moi j'adore j'adore pour le petit test du sac Salomon Hatskin 4 il y a un des best-sellers il y a un des best-sellers il y a un des best-sellers J'adore Ohoops Ohoops Ones 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 du sac salomon ad skin 4 qui est vraiment vraiment top je vous en parle un petit peu après dès que on se retrouve juste en bas derrière moi ma vie sur ce sac salomon active skin 4 litres c'est finalement un vrai compagnon de route sur vos trails courts vous mettez assez aisément vous n'avez pas de contraintes pas de frottement ni ni à l'avant ni à l'arrière c'est quelque chose qui épouse vraiment bien votre morphologie et avec lequel vous allez vous sentir vraiment en harmonie donc ça c'est vraiment hyper intéressant parce que tous les sacs de tral ne sont pas comme ça notamment juste le système de balottement qui est juste insupportable donc ça c'est vraiment une très très belle innovation ce que je peux vous dire également c'est que son poids c'est de 202 grammes voilà 202 grammes quand vous n'avez pas les flasques bien sûr flasques que vous pouvez prendre à part moi vous voyez c'est des places qui sont pas des faces seulement et pourtant à la rentre parfaitement à l'intérieur c'est flasque même de soi de 60 de 600 millilitres donc je les mets assez facilement à l'intérieur donc ça c'est vraiment vraiment top parce que c'est vraiment polyvalent donc vous voilà pas obligé d'avoir des flasques salomon à 100% vous pouvez très bien voir d'autres places qui a utilisé ce sac là c'est un sac qui est vendu à peu près une centaine d'euros dans le commerce vous trouvez à peu près partout chez amazon chez les revendeurs spécialisés même sur la masse sur le site de la marque salomon donc voilà vous aurez pas mal de possibilités moi je vous mettrais un petit lien si ça vous intéresse pour retrouver le sac avec une remise intéressante mais globalement sachez que moi j'en suis hyper content je trouve qu'il est hyper complet pour un sac 4 litres on a parfois il manque parfois des petites choses voilà c'est très complet la poche est juste gigantesque vous pouvez mettre vraiment beaucoup de choses vous pouvez mettre une poche à vous si vous avez envie si vous partez il faut faire du plus long vous pouvez choisir les flasques vous avez cette voilà cette possibilité de poche avec un zip qui est juste indispensable à mon sens et qui est voilà qui est adapté à n'importe quel type de téléphone portable donc ça c'est vraiment cool vous pouvez rajouter tout un tas de matériel ce qui est mon cas notamment quand je fais des vidéos je prends beaucoup de choses avec moi voilà tout rentre et ça c'est juste parfait j'espère que cette vidéo sur ce sac salomon ad skin 4 vous aura plu vous aura permis de le découvrir de le redécouvrir si vous le connaissez déjà dites moi vous ce que vous pensez de ce sac là moi je j'en dis que du bien et si je vous assure c'est pas la marque qui me l'a qui me l'a fourni donc j'ai toute légitimité pour en parler comme un consommateur lambda que nous pouvons tous être écoutez je vous souhaite en tout cas de prendre soin de vous bonne course bon trail et à très vite pour une nouvelle vidéo je vous embrasse ciao ciao et on the game